... Oui, bonjour. Donc moi, je vais essayer de vous donner un exemple d'une étude où, justement, on s'est posé des questions de causalité. Et cette étude a porté sur le lien entre la consommation de cannabis à l'adolescence et le parcours scolaire, enfin, bref, après, et le niveau de diplôme atteint in fine. Alors, pourquoi cette question ? D'abord, vous savez certainement que la France est un des pays où les niveaux de consommation de cannabis sont les plus élevés en Europe, c'est-à-dire que ce sont des niveaux qui sont comparables à ceux observés aux États-Unis ou en Australie, donc dans les pays les plus consommateurs. Et par ailleurs, les adolescents sont le groupe de la population entre 15 et 25 ans, disons, globalement, qui consomme le plus. Et par ailleurs, on n'observe pas la baisse de consommation qui a pu être observée dans d'autres pays ces dernières années. Alors, si on regarde vraiment un tout petit peu sur le moyen terme, vous voyez qu'en gros, 50% des adolescents de 17 ans ont déjà consommé du cannabis. Entre un quart et un tiers en ont consommé au cours du mois précédent à l'enquête. Ça, c'est les données de l'étude ESCAPAD qui porte sur un échantillon représentatif des jeunes de cet âge-là. Et disons, près de 10% ont un usage régulier et dont une proportion non négligeable à un usage problématique. Donc, c'est un problème de santé publique très prégnant et très important. Il semblerait que depuis 2014, les tendances soient à la baisse ou se soient stabilisées. Mais enfin, néanmoins, un grand nombre d'adolescents sont concernés par les consommations de cannabis. Alors, le principe actif du cannabis, c'est le THC, enfin le principe psychoactif. Bien sûr, il y a d'autres molécules comme le cannabidiol dont on entend beaucoup parler, mais dont je ne vais pas parler ici, et qui n'a pas les mêmes effets sur le cerveau. Donc, globalement, le cannabis peut être consommé de diverses manières. En France, le mode de consommation le plus fréquent, c'est le fait de fumer, c'est-à-dire c'est la consommation de résine qui est principalement fumée et qui est très concentrée en THC. Alors, quels sont les risques associés à l'usage de cannabis, notamment en termes de santé ? Les risques principaux sont immédiats et assez court terme, c'est-à-dire que, par exemple, le fait de conduire après avoir consommé du cannabis, évidemment, expose au risque d'accident de la route. Mais on sait maintenant aussi qu'il existe des risques à plus long terme, notamment une augmentation du risque de cancer du poumon, qui est bien évidemment liée au mode de consommation, et en particulier au fait de fumer, d'autant plus que le produit est mélangé très souvent avec du tabac. Donc, des conséquences aussi en termes de maladies respiratoires, et peut-être, mais là, les associations sont moins fortes en termes de risque d'infarctus du myocarde. Et puis, il y a tout un pan de recherches qui porte sur les effets psychologiques des consommations de cannabis. Beaucoup de débats sur le rôle vis-à-vis des symptômes d'anxiété et de la survenue de psychose. Globalement, l'état des connaissances actuelles permet de dire que le cannabis n'est probablement pas une cause de psychose, mais par contre, c'est un facteur précipitant, c'est-à-dire que des symptômes psychotiques et des épisodes psychotiques peuvent survenir à des âges plus jeunes que ce qui ne serait survenu sans ces consommations. Et puis, il y a bien sûr aussi des consommations sociales, enfin, pardon, des conséquences sociales, notamment des problèmes avec la loi, en tout cas dans les contextes, dans les pays où les consommations de cannabis ne sont pas autorisées. Et puis, et là, c'est très, très documenté dans différents pays, potentiellement des problèmes en termes de performance scolaire, devenir scolaire et insertion professionnelle à plus long terme. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que moi, je me suis plus particulièrement intéressée à cet aspect-là, donc au lien entre les consommations de cannabis et le devenir scolaire des jeunes. Évidemment, les jeunes qui consomment du cannabis, qui en consomment de manière très précoce et qui en consomment beaucoup, ne sont pas les mêmes que ceux qui n'en consomment pas. Et en particulier, c'est souvent des jeunes qui ont déjà des difficultés scolaires, qui sont déjà dans un environnement où la réussite scolaire n'est pas forcément valorisée. Et donc, il y a un énorme problème de causalité inverse et de problème de biais de sélection. Donc, je me suis dit, c'est un super exemple épidémiologique pour essayer d'appliquer des méthodes un petit peu originales et tester la causalité. Donc, voilà, la question de recherche, c'est l'usage de cannabis à l'adolescence. Est-il une cause d'échec scolaire ? Et là, même si les épidémiologistes sont en général très, très, très prudents avec les questions de causalité, je me suis vraiment un petit peu lâchée pour une fois. Je me suis dit, on a vraiment la possibilité, y compris dans des données observationnelles, de tester ces effets-là de manière vraiment assez pure. Donc, l'étude s'est appuyée sur les données de l'accord Tempo que je vous ai rapidement présenté hier et qui est donc une étude longitudinale au sein de laquelle des personnes qui ont été tout d'abord enquêtées quand elles étaient enfants en 1991, ont été suivies au fur et à mesure, donc jusqu'à l'âge adulte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les participants ont tous un parent qui participe à l'étude épidémiologique gazelle. Donc là, les parents sont eux aussi suivis annuellement par l'intermédiaire de questionnaires postaux. Et donc, on a à la fois beaucoup d'informations sur le contexte personnel des personnes, donc les difficultés psychologiques précoces, le fait qu'il y ait eu des difficultés scolaires déjà bien avant les consommations de cannabis et aussi sur le contexte familial, aussi bien socio-économique qu'en termes de santé mentale et d'addiction, même si les parents, on ne leur a pas demandé s'y fumer du cannabis. Mais par contre, il y a beaucoup d'informations sur les consommations de tabac et d'alcool. Alors, pour pouvoir étudier l'association d'intérêt, je vais y revenir un petit peu là-dessus. On voulait en fait l'étudier de manière longitudinale et pour des raisons de puissance statistique, ça n'a pas été possible. Mais par contre, on avait des informations rétrospectives sur l'expérimentation précoce du cannabis renseigné en 2009. Et donc, vous voyez que dans l'échantillon, 40% des personnes, c'est un échantillon d'un peu plus de 1000 participants, 40% des personnes ont dit n'avoir jamais consommé de cannabis, 40% en ont consommé à l'âge de 17 ans ou après et 22% en ont consommé avant ou à l'âge de 16 ans, 16 ans étant considérés dans la plupart des études comme un indicateur de consommation précoce. Et puis, on a demandé par ailleurs aux personnes quel était leur diplôme le plus élevé. Et là, on a distingué les personnes qui s'étaient arrêtées au baccalauréat au maximum de celles qui avaient poursuivi des études supérieures. Alors, pour pouvoir rendre comparables les personnes qui avaient consommé du cannabis à celles qui n'en avaient pas consommé, on a construit des scores de propension. Donc, c'est une des méthodes dont Pierre a brièvement parlé. En fait, c'est une méthode qui sert à faire des ajustements en deux étapes. On avait tout d'abord un certain nombre de caractéristiques, 25 variables au total, caractérisant à la fois les personnes elles-mêmes dans l'enfance, l'adolescence, les difficultés psychologiques, les difficultés de comportement, les problèmes scolaires, les consommations précoces de tabac qui sont très liées au cannabis, et des caractéristiques des parents, et donc notamment l'environnement socio-économique et les conduites addictives des parents. On a utilisé ces variables pour prédire la consommation de cannabis des participants eux-mêmes, donc en trois groupes, non consommateurs, consommateurs précoces, consommateurs plus tardifs. Et on a utilisé, donc, alors d'abord c'est une méthode qui est vraiment très intéressante parce qu'elle permet d'illustrer, enfin moi je trouve que c'est, on peut discuter sur vraiment les avantages en termes d'ajustement. Bon, tout d'abord elle permet de prendre en compte beaucoup de variables en une seule, enfin dans les analyses, ce qui est un avantage pour vraiment faire des ajustements complets avec un effectif, comme je vous l'ai dit, de 1000 personnes qui est assez limité. On n'aurait pas pu ajuster sur 25 variables en faisant des analyses de récréation simple. La deuxième chose, c'est que cette méthode des scores de propension, donc on peut visualiser en fait la probabilité que les différents groupes consomment, enfin la distribution des scores de propension selon l'exposition, et en fait on s'aperçoit très très rapidement des différences énormes en termes de co-variables et de caractéristiques associées qui existent entre les personnes qui consomment ici du cannabis ou pas. Ensuite tout l'enjeu de l'analyse est de les, en fait, de, alors soit matcher, soit ici prendre en compte par un système de pondération ces scores de propension pour que les personnes soient complètement identiques sur toutes les caractéristiques à part l'exposition d'intérêts. Voilà, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais si vous voulez que j'en parle plus, je peux en parler après. Et puis on a aussi quand même mené des analyses secondaires avec les données longitudinales qui étaient disponibles sur 229 personnes qui avaient été suivies entre 1999 et 2009 et pour lesquelles on avait un niveau de consommation de cannabis rapporté à l'adolescence. Et donc on a étudié le lien entre le fait d'avoir consommé au moins 10 fois dans le mois avant l'âge de 18 ans et le niveau de diplomatien. Et puis on a testé des interactions aussi. Donc juste quelques mots sur les caractéristiques des participants. L'échantillon était principalement féminin, mais bon, il y avait 44% d'hommes. En 2009, quand les personnes ont été interrogées, la moyenne d'âge était de 29 ans. 59% des personnes vivaient en couple. 76% avaient un diplôme supérieur au baccalauréat. Et 84% étaient travaillés. Voilà, je vous ai déjà donné les chiffres concernant la répartition des groupes de consommation de cannabis. Donc, dans la première étape de construction des scores de prépension, on a observé que le fait de consommer du cannabis de manière précoce, était associé au fait d'être un homme, d'être plus jeune, d'avoir certaines caractéristiques en termes de tempérament, telles que l'ouverture d'esprit et la faible conscience. Bon, c'est des caractéristiques de tempérament. L'isolement relationnel, les difficultés dans les relations familiales, l'expérimentation du tabac et des caractéristiques parentales comme des revenus familiaux élevés et le fait qu'un des deux parents soit déprimé. Voilà, donc je vais aller très vite, je vais tout de suite passer au résultat. Donc, en ajustant, dans des modèles de réglation logistique, en ajustant juste sur l'âge et le sexe, on a observé que par rapport aux personnes qui n'avaient jamais consommé de cannabis, celles qui en avaient consommé après 17 ans n'avaient pas un niveau de diplôme différent. Par contre, celles qui en avaient consommé avant ou à 16 ans avaient un autre ratio de 1,77 de ne pas atteindre un diplôme universitaire. Et en prenant en compte l'ensemble des co-variables par l'intermédiaire des scores de prépension sur lesquels nous avons pondéré, on a observé que cet effet ne disparaissait pas. a été un tout petit peu diminué, mais ne disparaissait pas. Et globalement, ce résultat a été conforté par nos analyses supplémentaires sur l'échantillon longitudinal. Quant aux analyses d'interaction, elles ont montré que le lien entre les consommations de cannabis et le niveau de diplomatien était plus important chez les jeunes femmes que chez les hommes de l'échantillon. Je peux parler quand même des forces et des limites. Pardon, j'ai la pression. Donc, les limites principales de l'étude, c'est une attrition sélective qui fait que, évidemment, très probablement, on a plus de difficultés à suivre des personnes qui avaient des difficultés psychologiques et des consommations de cannabis importantes. Donc, elles n'ont pas pu être incluses dans l'échantillon. L'autre difficulté, c'est qu'on s'est basé sur des usages de cannabis qui étaient auto-rapportés. Donc, évidemment, qui ont pu être sous-estimés ou mal-estimés par les participants. Les forces principales, c'est d'avoir pu étudier un échantillon très hétérogène de jeunes adultes avec un suivi prospectif. Alors là, comme je vous ai dit, les consommations de cannabis étaient renseignées de manière rétrospective, mais par contre, toutes les covariables étaient renseignées de manière prospective. Donc, ça, c'est une force de l'étude. Et puis, l'utilisation de cette méthode des scores de prévention pour prendre en compte les choses. Alors, pourquoi ? Quels sont les mécanismes possibles, même si on ne les a pas testés ici ? C'est, voilà, disons qu'il y a deux types de mécanismes qui pourraient expliquer ces associations. Bon, tout d'abord, on connaît les effets du cannabis sur vraiment le fonctionnement cérébral et qui pourraient être majorés chez les adolescents. Donc, il y a des effets très connus et qui maintenant sont montrés à l'aide d'études en neuro-imagerie sur la mémoire, la concentration, l'attention, la motivation aussi. Donc, évidemment, ça pourrait être un mécanisme qui explique le décrochage, enfin, le fait de ne pas s'investir autant dans la scolarité. Et puis, il y a aussi l'environnement qui peut être, qui peut accompagner les consommations de cannabis et en particulier le type de père qu'on fréquente et le fait de se tourner peut-être plus vers des activités qui sont en contradiction avec la scolarité, comme notamment la délinquance. Donc, en gros, la conclusion, c'est qu'il y a à la fois peut-être des mécanismes biologiques, mais aussi comportementaux et qui pourraient être majorés chez les jeunes filles. Voilà, pour ça, c'était juste sur les implications. Parce que, en fait, ce résultat s'inscrit dans tout un pan de recherche qui tente à montrer que les consommations précoces de substances psychoactives ont des effets plus importants sur le devenir en termes de santé et le devenir social des personnes. Et donc, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a une expertise collective de l'Inserm en 2014 sur les conduites addictives chez les adolescents. Donc, vraiment, le message principal était qu'il faut essayer de prévenir les consommations précoces par différents moyens. Donc, une information aux parents et aux adolescents sur les consommations de ces consommations précoces qui ont tendance à être banalisées très souvent. Et puis, par... Alors, bon, ça, c'est un peu théorique, mais par le fait de renforcer un certain nombre de mécanismes psychologiques qui peuvent prévenir les difficultés psychologiques, mais aussi les consommations de produits addictifs, comme le renforcement des compétences psychosociales, comme l'estime de soi, pardon pour la faute d'orthographe. Donc, les compétences en termes de résolution de conflits et la régulation émotionnelle. Et puis, une des conclusions de cette expertise collective était aussi qu'il existe des structures qui s'appellent les consultations jeunes consommateurs qui s'adressent spécifiquement aux adolescents et à leurs parents quand il existe déjà un problème de conduite addictive ou que les personnes se posent des questions sur ces questions-là et qui sont complètement sous-utilisées. et donc, voilà. Voilà, merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.